Mais le problème aujourd'hui, c'est pas les questions dans cette émission, c'est les réponses. Et les réponses, c'est l'invité qui les fait jusqu'à la preuve du contraire. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. C'est vrai que vous avortez en tout cas des sujets tabous, il faut le dire avec vos invités, que ce soit le salaire, la perte d'un proche. C'est vrai que vous allez aussi dans leur intimité, Jordan Deluxe. Alors oui, il y a une limite quand même. Non, non, mais dans leur intimité, par exemple, sur la perte d'un proche, sur leur maladie. C'est vrai que c'est une vraie marque de fabrique et une richesse aussi chez vous, il faut le dire. C'est votre marque de fabrique. C'est très gentil de me dire que c'est une richesse et une marque de fabrique parce que c'est vrai que ça m'est beaucoup reproché. Le fait de poser la question du fameux salaire ou le fait de poser la question... Oui, mais c'est devenu quelque chose de récurrent. C'est vrai, les invités, quand ils vont chez Jordan, déjà, ils savent déjà d'avance qu'on va leur demander leur salaire. Quand ils ont l'air d'être surpris, tu sais, on dirait qu'ils n'ont jamais regardé l'émission. Tu vois, à un moment donné, un invité qui vient dans une émission, il se renseigne un minimum. Bien sûr. Donc, qui sait, c'est quand même, en plus, c'est repris, c'est assez repris quand même, cette émission dans les médias. Exactement. En fait, bon, à un moment donné, voilà. Oui, c'est vrai que les gens peuvent se poser des fois les questions. Beaucoup d'invités qui viennent, qui ne connaissent pas, c'est vrai. Donc, du coup, ils sont un peu étonnés. Et en même temps, j'aime bien cet étonnement parce que ça implique une vraie réponse. Et parce qu'en France, on a aussi un sujet tabou, c'est le salaire. C'est le salaire, c'est le salaire. L'argent, en général. Ça va poser beaucoup de problèmes, ça, c'est clair. Voyez-vous, combien vous gagnez ? Moi, je l'ai dit, 2400 et quelques... Ah non, mais je ne demandais pas vraiment. Ah non, d'accord. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Ce serait quand même hallucinant que moi, je ne puisse pas... Et je l'ai encore posé à Michel Drucker, qui a tourné cet après-midi, la dernière de la saison. Je lui ai encore posé la question du salaire. Je ne m'interdis pas de la poser. Et le jour où je m'interdirais de la poser, je dirais qu'il y a un problème. Ah ben, il a été classe, Michel. Il a fait, écoute, Jordan, ce serait indécent par rapport aux gens qui nous regardent. Je viens d'une famille modeste. Mais il a répondu. Mais le problème, aujourd'hui, ce n'est pas les questions dans cette émission. C'est les réponses. Et les réponses, c'est l'invité qui les fait jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, je ne peux pas sortir une info si la personne ne le dit pas après. Je pense que les gens qui viennent sur mon plateau, c'est des gens qui ont fait quand même pas mal de télé. Ils sont habitués. Et c'était la vraie question sur cette émission. On fait une émission de télé, d'accord. Mais Jordan Deluxe, qui ne connaît personne, moi, quand je reçois un mec... Quand quelqu'un vient me voir, j'ai 30 balais, j'ai un petit nœud papillon. Le mec, il se dit, bon, il va encore me poser toutes les mêmes questions qu'on m'a posées depuis 30 ans. Quand je reçois un Stéphane Plaza, une Christina Cordula, c'est des gens qui ont été interviewés 50 000 fois sur leur vie, sur qui ils sont, sur qui ils connaissent. Donc, il faut toujours... Le but, c'était ça. Je me suis dit, mais quand je vais dans ce métier, parce que j'étais sur Voltage avant, quand je suis arrivé sur non-stop, je me suis dit, il faut que je fasse parler de l'émission. Comment faire ? Eh bien, poser des questions parfois imposables. Et finalement, ce n'est pas si imposable que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça crée des crispations. Et surtout, ça fait des articles. Pourquoi ? Il faut savoir le faire. Moi, par exemple, je ne saurais pas le faire, ce type d'animation. Après, c'est une question... Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut savoir le faire. Ouais, je ne sais pas. Après, j'ai vu. Une manière de... Oui, oui, non. Oui, exactement. Avec un politique, il se braque. Et puis après, au final, il vous donne la réponse. Un politique avec Luc Ferry, c'est extraordinaire. Le mec, il me dit, je ne vais pas vous le dire, puisque on l'apprête. C'est 3 000 euros, ce n'est pas assez. C'est extraordinaire.